L'ovulation fait partie du cycle menstruel lorsque l'ovaire expulse un œuf mature ou ovule. A l'intérieur de l'ovaire se trouvent des milliers de follicules. Chaque follicule est une balle creuse constituée de cellules avec un œuf immature au centre. Le cycle menstruel, typique de 28 jours, commence le premier jour des saignements menstruels. Au cours des sept premiers jours du cycle, quelques follicules commencent à se développer en même temps. Ces follicules matures sécrètent des hormones oestrogéniques dans la circulation sanguine pour préparer l'intérieur de l'utérus à la grossesse. Aux environs du septième jour, tous les follicules arrêtent leur développement et commencent à dégénérer, excepté l'un d'entre eux. Ce follicule dominant continue de se développer et nourrit l'œuf qui se développe à l'intérieur. Aux environs du douzième jour, le follicule sécrète une grande quantité d'ostrogènes dans le sang. Lorsque l'ostrogène atteint l'hypothalamus et l'hypophyse dans le cerveau, la partie antérieure ou la partie avant de l'hypophyse libère une forte quantité d'hormones luthéinisantes dans le sang. Aux environs du quatorzième jour, l'hormone luthéinisante provoque une croissance soudaine du follicule. Juste avant l'ovulation, l'œuf se détache de l'intérieur du follicule. Le follicule protubérant libère des agents chimiques qui rapprochent l'une des deux trompes de phallope du follicule. Le follicule se gonfle jusqu'à ce qu'il éclate et expulse l'œuf ainsi que du liquide dans la cavité abdominale. En réponse à cela, le pilus, petite projection à l'extrémité de la trompe de phallope, glisse à travers le site d'ovulation et récupère l'œuf. Des cils microscopiques à la surface du pilus maintiennent et transportent l'œuf jusqu'à l'entrée de la trompe de phallope. A l'intérieur des parois de la trompe de phallope, des contractions musculaires poussent doucement l'œuf vers l'utérus. Après l'ovulation, l'œuf vit environ 12 à 24 heures. Il doit donc être fécondé par un spermatozoïde de l'homme pendant cette période pour que la femme tombe enceinte. S'il n'est pas fécondé, l'œuf se dissout et disparaît pendant les menstruations. Sous-titrage Société Radio-Canada